bonjour à toi chers spectateurs annette de l'éoscarax film d'ouverture du festival de cannes s'avère d'être un sacré morceau de cinéma un peu prétentieux il faut avouer parce que ugc a basé sa distribution en évoquant le film comme étant une expérience de cinéma absolue ce qui est très audacieux parce qu'avec ça le spectateur peut partir avec de trop grandes attentes sur le long métrage et être un petit peu perdu devant et sachant qu'en plus c'est un film de l'éoscarax rajoute une bonne grosse couche par dessus le résumé pour faire simple henry est un humoriste de renom adulé dans les états unis pour son humour corrosif et noir anne est une soprano reconnue dans le monde entier pour sa voix et son talent ces deux êtres vont se rencontrer vont s'aimer et vont avoir une fille annette le film nous demande d'arrêter de respirer au tout début je prends le temps de respirer à la fin annette est un film extrêmement ambitieux extrêmement dense puissant fort mais qui peut laisser de marbre parce que c'est un film qui parfois est très froid en même temps d'être très expansif c'est un film qui arrive à aller dans des directions très opposées c'est un long métrage qui prend son temps 2h20 c'est quand même un gros morceau de cinéma mais qui dans cette idée de prendre son temps arrive à développer beaucoup de choses très intéressantes arrive à être une immense tragédie parlant de l'histoire d'un couple qui se met ensemble alors qu'ils n'ont rien en commun mais qui arrive quand même à vivre un espèce d'amour absolu et instantané qui va rapidement se brûler et finalement les abandonner et tout ça est emporté dans une espèce d'immense fresque avec la naissance de cet enfant qui va devenir l'espèce d'élément perturbateur qui va relancer le long métrage c'est un film qui est clairement découpé en trois actes que je ne vous spoilerai pas parce que ça serait dommage de révéler ce qui se passe dans annette mais qui au travers de ces trois actes arrive à emporter le spectateur dans beaucoup de directions et dans certaines directions celui ci va peut-être se retrouver je pense que annette est typiquement le genre de long métrage extrêmement subjectif qui va convaincre totalement certains spectateurs et qui vont en laisser d'autres complètement perdu mais littéralement paumé et je pourrais totalement comprendre moi je suis dans la catégorie des gens qui ont été séduits mais parce que je trouve que le long métrage se bonifie dans sa longueur et là où clairement certains spectateurs peuvent dès le début laisser complètement film de côté une expérience de cinéma est forcément clivante car une expérience de cinéma ne cherche pas à convaincre tout le monde mais avant tout à faire en sorte que le spectateur vive quelque chose d'unique quelque chose de rare quelque chose de totalement à part qui emportera totalement certains spectateurs et en laissera d'autres sur le banc de touche les oscar axe a toujours fait cela et ce n'est pas sa nouvelle oeuvre assez folle pour le coup qui risque de nous faire dire le contraire avec un parti pris qui nous emporte dès les premières minutes pour une oeuvre qui distille doucement son poison tragique le temps d'une épopée romanesque et épique qui convaincra certains et révulsera d'autres en termes d'écriture donc le film est conçu par le groupe sparks qui est donc composé de ron et russell mail que j'ai découvert tout récemment parce que il ya eu deux choses un docu d'edgar right sur ce groupe et la sortie donc de annette parce qu'avant je dois avouer que je ne connaissais pas du tout le groupe sparks c'est particulier il faut adhérer c'est très conceptuel c'est très nébuleux finalement dans sa manière de concevoir la narration on sent que les deux artistes ont voulu emmener ses personnages dans une direction particulière qui prend à la fois donc comme je l'évoquais la forme d'une immense tragédie grecque qui est totalement assumé dès les premières minutes et en même temps ça veut aller dans une certaine forme d'intime et une réflexion sur à la fois le poids de la parentalité et en même temps simplement le poids de l'amour ce qui est une thématique que je trouve passionnante le poids de l'amour est quelque chose qui est souvent mis de côté alors que réellement ça peut suffire à mener des histoires dans des retranchements complètement fou prenez les trois quarts des tragédies grecques ce sont des tragédies qui sont basées sur cette idée d'un amour qui va pousser un personnage d'une direction où il va se perdre complètement je veux dire les voyages d'Ulysse ou autres grands héros grecs vont souvent dans cette direction là et ici il ya vraiment encore ce véhicule ce véhicule de l'amour qui va être à la fois quelque chose d'extrêmement beau qui va amener des effusions de passion absolument magnifique à l'écran et en même temps destructeur passionnel dans son côté le plus anarchique et c'est cette idée là que les deux auteurs ont envie de pousser le plus loin possible dans une direction clairement on peut être de marbre parce que ça reste un scénar de comédie musicale et donc derrière il ya des éléments qui doivent pousser le spectateur à s'immerger au sein du récit et notamment le travail des paroles et alors là je dois avouer que c'est plus compliqué on sent que les frères maël ont été dans une direction qui va pas convaincre tout le monde clairement pas le groupe sparks développe une écriture qui peut sonner comme un poil cliché dans sa surface et surtout qui assume sa forme de tragédie grecque dès ses premiers instants avec cette rencontre au sommet entre deux êtres que tout oppose et dont l'amour résonne comme inexplicable et comme incompréhensible comme leurs paroles l'évoque mais finalement c'est dans le parti pris principal que le scénario déçoit dans sa conception des paroles sparks ne parvient pas à construire une écriture musicale à la hauteur de la forme de son récit donnant la sensation d'un côté un peu trop convenu et classique qui ne réussit pas totalement convaincre et a surtout totalement nous emporter dans sa forme tragique en termes de mise en scène si vous aimez le cinéma de l'eoscar axe vous allez adorer annette c'est tout le cinéma de l'eoscar axe mais avec les potards poussés dans les directions les plus extrêmes les plus folles les plus surdimensionnés c'est un film qui a dix mille idées à la seconde et qui les pose devant le spectateur comme si c'était d'une logique imparable comme si c'était évident qu'il fallait faire un film comme ça parce que d'une autre manière ça ne marcherait pas c'est ça le grand talent qu'a l'eoscar axe c'est de réussir à poser un film comme étant un objet qui va être unique et en même temps instantané c'est difficile parce que je ne saurais pas trop comment vous traduire ça mais si vous essayez de regarder un film de l'eoscar axe chez vous vous allez être incité à faire autre chose parce que le film va pas vous passionner or dans le contexte d'une salle de cinéma on est totalement pris par ça il y en a plein qui évoquent le film comme étant un film obligatoire au cinéma parce que c'est un film de cinéma je dirais surtout que par le fait que ça soit un film de l'eoscar axe si on ne le voit pas au cinéma on ne va pas être autant passionné par le film c'est pour ça que c'est triste de voir le film distribué à l'étranger par amazon prime parce que ça va sortir sur un endroit où littéralement les gens ne vont pas réussir à rentrer dans le récit vont avoir tendance à à se dire que c'est trop évasif que ça part dans tellement de directions que c'est compliqué à suivre et de rester attentif or dans une salle de cinéma on est complètement dedans on est complètement plongé le son nous entoure l'image est littéralement captivante hypnotisante et c'est ça finalement qu'on retient d'annette c'est cette sensation d'être hypnotisé par le cadre et de vouloir absolument plonger dedans de se dire que ces personnages ils nous attirent et que dans cet instant perdu où on va se laisser corps et âme dans l'écran de cinéma c'est là qu'on va les aimer qu'on va les adorer et c'est ça que je trouve extraordinaire dans ce film surtout dans un dernier acte qui pour moi rattrape beaucoup de petites maladresses qui sont passées avant et qui dans un dernier acte arrive à nous déchirer en deux et à nous transpercer fin c'est c'est fou à regarder les oscar axe est à l'image de son cinéma aussi grandiose que finalement totalement barré et perché offrant ici une mise en scène sublime portée par une puissance dramatique assez folle et une ambition visuelle démesurée qui donne à cette grande tragédie toute sa forme épique et émotionnelle ce sera un choix de la part du spectateur que de se laisser emporter par un tel film de ressentir ou non une passion profonde pour ces personnages mais également d'accepter que leur récit le touche ou non car clairement dans son genre cette aventure peut sonner comme un poil long ou un peu trop bizarre mais il reste cette maestria de maîtrise cette intensité graphique et cette émotion à fleur de peau qui emportent totalement le dernier acte en termes de casting il ya finalement peu de performance à réellement faire ressortir de son métrage moi pour moi celle que je retiens le plus c'est celle de simon elberg qui est magnifique ici vraiment on oublie le petit nerd de big band théorie ici il est déchirant il a une scène mais qui est magnifique où il dirige un orchestre cette scène là me font encore des frissons rien que d'y penser marocotillard est bien mais je ne la trouve pas forcément brillante ici je la trouve assez juste mais elle se fait très vite voler la vedette parce que pour moi l'acteur principal qui a décidé d'être présent visiblement à tous les festivals de cannes depuis maintenant quatre cinq ans est ici absolument monumental et délivre une prestation renversante adam driver est imposant dans le rôle d'henry l'acteur dominant totalement le métrage avec une performance saisissante et imposante de bout en bout qui passionne et étonne et qui surtout démontre une nouvelle fois son charisme à l'écran au bout du compte annette clairement ne va pas convaincre tout le monde c'est un film clivant certains vont adorer d'autres vont détester personnellement je trouve que c'est un beau film un bon film compliqué vraiment compliqué que certains ne vont pas du tout réussir à cerner ou que d'autres vont trouver trop bizarre et perché et toutes ces théories peuvent se comprendre mais c'est une vraie expérience de cinéma ça n'est pas l'expérience de cinéma absolu survendu par la campagne de com mais c'est une grande expérience de cinéma qui fonctionne du feu de dieu qui nous emporte totalement dans son trip et qui nous passionne du début à la fin donc annette de léoscarax voyez le cinéma vous n'apprécierez pas ce film ceux qui ont vraiment envie de le voir allez le voir au cinéma parce que sinon si vous voulez le regarder chez vous sera compliqué à plus